focus sur la tournée pastorale de son excellence monseigneur jean patrick ibaba archevêque métropolitaine de libreville suite aux affectations pour l'année pastorale 2021-2022 dans l'archidiocèse de libreville par décret numéro 119 bar 2021 archidiocèse de libreville publié en date du 15 juillet 2021 dernier son excellence monseigneur jean patrick ibaba archevêque métropolitain de libreville a procédé à une tournée pastorale à travers son diocèse pour installer les nouveaux curés retour sur le sens ecclésial de cette actualité après avoir en effet procédé en juillet dernier aux affectations monseigneur jean patrick ibaba a entrepris une tournée pastorale d'installation de nouveaux curés sur l'ensemble de son territoire ecclésial couvrant les provinces de l'estuyer et du moyen ou gué du samedi 1er octobre 2021 au samedi 20 novembre 2021 conformément aux enseignements du magistère et de la tradition de l'église catholique nourrit et éclairé par les saintes écritures le les nouveaux collaborateurs de l'archevêque de livre aux villes curés et vicaire de paroisse dans sa triple fonction d'enseigner de sanctifier et de gouverner le peuple de dieu ont été installés à leur charge dans le strict respect des principes ecclésiaux que sont le principe du respect de la compétences le principe de la collaboration le principe de la communion sinodalité le principe de la personne qu'il faut à la place qu'il faut et le principe de la justice et de l'égalité en effet le magistère de l'église dispose que le curé avec l'aide de ses vicaires et des autres prêtres associés à la paroisse rend présent dans une communauté déterminée du diocèse le service multiforme de l'évêque maître prêtre et pasteur il est le pasteur propre de la communauté ecclésiale paroissiale et il agit sous l'autorité de l'évêque il faut noter que de plus d'après le directoire pour le ministère des évêques que dans l'attribution des services dans le diocèse l'évêque se laisse guider uniquement par les critères surnaturels et par le seul bien pastoral de son église particulière le bien des âmes et la dignité des personnes in fine prudence et vigilance pastorale préside au choix définitif de l'ordinaire du lieu selon le même directoire destiné aux évêques l'évêque du 161 est tenu dans l'exercice de sa sollicitude pastorale d'initier différentes visites dans le territoire qui lui est confié en vue d'encourager et de vérifier la vie chrétienne des communautés de l'église catholique de cette manière l'évêque en sa qualité de membre du collège des évêques exerce un devoir de vigilance pour vérifier la communion et la fin de chaque communauté on note plusieurs types de visites les visites pastorales les visites canoniques et les visites apostoliques si les deux premières sont qualifiées de visites ordinaires de l'évêque du 161 le dernier type de visite qui est de l'ordre de mission temporaire et extraordinaire est assuré par une autorité extérieure à la communauté par pour des cas litigeux et autres écueils certaines visites apostoliques ou canoniques sont parfois suivis de sanctions canoniques toutefois dans le cadre de la dernière tournée pastorale de l'archevêque métropolitain de libraville son excellence monseigneur jean patrick ibaba qui s'est achevé le samedi 20 novembre 2021 dernier à la paroisse saint luc de biquelé il a surtout été question d'organisation de sauture pastorale d'encouragement et d'affermissement de la foi catholique 100% catholique 100% catho en cette nouvelle année pastorale 2021 2022 à la fin de 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 la